Le militant d'extrême gauche arrêté samedi en Grèce prépare un attentat contre le plus important centre pénitencié du pays. La police a retrouvé 8 kalachnikovs, des grenades et plusieurs kilos d'explosifs dans la planque de Khistrodoulos Ksyros. Condamné à perpétuité, l'extrémiste s'était échappé lors d'une permission il y a près d'un an. Il est resté seul pour essayer de regagner sa liberté, a déclaré hier son avocat. Il affirme avoir assemblé tout l'équipement retrouvé chez lui par ses propres moyens. Il en assume l'entière responsabilité. Durant sa cavale, Khistrodoulos Ksyros a radicalement changé pour pouvoir échapper à la police et planifier son attaque contre la prison de Koradilos dans la banlieue d'Athènes. Il est un ancien membre de l'organisation 17 novembre qui a revendiqué 23 assassinats entre 75 et 2000. Faye Dulgueri de notre bureau à Athènes. Portant un gilet par balle et encadré par des policiers lourdement armés, Ksyros a quitté le siège de la police d'Athènes. Comme son avocat l'a précisé plus tôt, il n'a pas l'intention de donner la moindre information sur son année passée en cavale. C'est un ancien membre de l'organisation de la police d'Athènes.